Le grand photographe Reza investit Toulouse après l'Iran, le Liban, l'Afghanistan. Il va travailler avec des dizaines de jeunes de la reinerie. Reza prépare une très grande exposition pour la rentrée de septembre dans la Ville Rose. Il est ce soir notre invité sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chez vous, vous ne connaissez peut-être pas Reza. On va au moins regarder une seule photo. Celle-ci, forcément, vous la connaissez. C'est celle-ci. C'est Reza qui l'a faite. Alors oui, depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de photographier. On va vous laisser continuer. Vous qui parcourez le monde, qu'est-ce qui vous attend plus à Toulouse ? Pourquoi est-ce que vous êtes tombé amoureux de notre région, comme vous le dites ? Et pourquoi vous avez choisi d'y faire votre grande exposition ? Vous savez, Toulouse, il y a deux choses qui sont fascinantes pour moi. C'est la lumière et l'architecture. Moi, je suis photographe, donc côté lumière, et je suis architecte de formation. Donc, c'est deux éléments qui existent dans Toulouse. Et pour moi, après tant de villes que j'ai vues, ou depuis 30 ans que j'ai vues en France, dans d'autres pays du monde aussi, Toulouse, il a en soi-même presque tous les éléments qu'une ville peut avoir pour être un des meilleurs. Alors, il y a la rivière, il y a la lumière, il y a l'architecture, et il y a le Toulousan aussi, qui sont très accueillants. Comment est-ce que vous allez choisir les photographies que vous allez exposer ? Vous en avez des millions dans vos archives. Est-ce que vous avez déjà commencé à fouiller ? Comment vous allez faire ? Oui, au fond, ce que j'ai envie de faire, c'est de créer une vraie face-à-face que chaque photo, il aura avec les gens. Donc, emmener par chaque image une histoire, un grand événement de l'actualité de ces 30 dernières années que je travaillais, et que ça sera une vraie face-à-face avec les gens. Donc, c'est une question mende, c'est une histoire qui va emmener les gens à réfléchir et comprendre un peu l'histoire de ces 30 dernières années que j'ai vécues. On vous a vu, vous promenez tout à l'heure dans les rues de Toulouse, vous êtes évidemment en repérage pour cette exposition. À partir du mois de septembre, vous allez aussi travailler avec des jeunes du quartier de la Rènerie, un quartier toulousain. Vous allez leur apprendre la photographie, tout simplement ? Ce n'est pas seulement la photographie que je vais apprendre à ces jeunes, mais c'est ce que depuis longtemps je fais dans beaucoup de pays du monde. Et l'idée, c'est de voir comment avec la photographie, on peut apprendre la vie, comment avec la photographie, on peut vraiment avoir une connaissance de l'environnement, réfléchir et surtout avoir un moyen de s'exprimer. C'est ça, ces moyens de s'exprimer et créer un lien avec l'autre, avec les autres gens qui sont importants pour eux. Et d'autre part, la Rènerie, bientôt, il va recevoir le grand bâtiment, la Maison de l'Image. Absolument. Et qu'à partir de septembre, mon travail, ça va être avec ces jeunes, et évidemment, tout ce qui va répandre avec ces jeunes dans le quartier et les expos que j'ai envie de faire là-bas, de petit à petit, habituer tous les habitants à l'idée de l'image. Et comme ça, quand la Maison de l'Image va être là-bas, toutes les communautés et les gens du quartier, ils ont déjà une connaissance de l'image. Très bien. Merci beaucoup. Merci pour les beaux compliments que vous avez faits sur la ville de Toulouse. Merci à vous et très belle exposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup.